Si votre Face ID ne fonctionne plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des méthodes pour pouvoir régler le problème de Face ID qui ne fonctionnent pas sur votre iPhone. Mais avant de commencer, si cela est pour vous la première fois que vous voyez mes vidéos, n'hésitez pas de vous abonner. Pour ce faire, la première méthode est de se rendre dans les paramètres de votre téléphone. Donc là, vous venez dans les paramètres de votre téléphone, puis mise à jour logicielle. Vous essayez de chercher les nouvelles mises à jour parce qu'il se peut que votre iPhone a besoin d'une nouvelle mise à jour pour pouvoir régler ses problèmes. Donc, vous aurez besoin de mettre votre iPhone à jour pour pouvoir régler ses problèmes de Face ID. Mais si ça ne marche pas, je vais vous conseiller une deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, vous aurez tout simplement besoin de vérifier votre caméra d'avant. Vous vérifiez votre caméra d'avant. Vous essayez de suyer s'il y a de la poussière ou encore quelque chose fermé. Vous essayez de l'enlever. Pour la troisième méthode, je vais vous présenter une méthode qu'on utilise au quotidien. Donc, vous aurez besoin de redémarrer votre téléphone. Comme celui-ci, vous éteignez d'abord votre téléphone quelques minutes. Puis, vous essayez de le rallumer à nouveau. Vous patientez. Puis, lorsque votre téléphone va se redémarrer, vous essayez d'ouvrir la caméra pour voir si ça marche. Si ça ne marche toujours pas, nous allons passer à la quatrième méthode. Pour la quatrième méthode, nous aurons besoin d'un logiciel. Je mettrai le logiciel aux commentaires épinglés également dans la description de la vidéo. Le logiciel s'appelle Tenorshare Reboot. Donc, une fois, vous allez cliquer sur le lien, vous serrez toujours vers cette page. Le logiciel est également compatible avec iOS 17. Donc là, une fois sur cette page, vous aurez besoin de télécharger le logiciel sur votre PC. Il est compatible avec Windows, également avec Mac. Le logiciel est téléchargé gratuitement. Vous aurez juste besoin de cliquer sur Essai Gratis. Puis, vous installez le logiciel après avoir le téléchargé. Une fois à l'ouverture du logiciel, ce sera comme ça. Là, vous aurez besoin d'appuyer sur Commencer. Puis, là, vous aurez des options. La première option sera Réparation Standard. Et la deuxième option sera Réparation Avancée. La réparation Standard permet de régler plus de 150 problèmes sur iPhone. La réparation avancée permet également de résoudre des problèmes, mais avec perte de données. Donc là, nous allons cliquer sur la Réparation Standard. Donc là, vous aurez besoin de mettre votre téléphone en mode récupération en suivant les étapes qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur. Premièrement, vous branchez votre appareil à votre ordinateur. Puis, vous suivez les étapes. Ensuite, vous verrez, ce sera comme ça après. Là, vous aurez besoin de cliquer sur Télécharger pour télécharger le Fumeware. Donc là, vous patientez le téléchargement du Fumeware. Une fois le Fumeware téléchargé, vous appuyez sur Commencer, Réparation Standard. Puis là, vous patientez. Une fois la réparation terminée, votre Face ID sera réparé. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.